Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne, je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment soutenir le travail du foie au printemps et comment gagner en vitalité. J'ai invité Aurélie Mialon, naturopathe, pour nous en parler et pour nous expliquer les besoins de notre organisme à l'arrivée du printemps et avec lui l'importance du foie, qui est l'organe principal de détoxication et de régénération. Aurélie, tu nous donneras les clés pour comprendre le fonctionnement du foie et trois conseils faciles à appliquer pour le soutenir dans son travail. Il faut savoir, c'est qu'on a complètement perdu de vue les rythmes de la nature et des saisons. Et pourtant, notre corps est cyclique et donc il s'adapte sans que nous nous en rendions compte. En perdant la connexion avec la nature et avec notre corps, on lui rend la tâche difficile et cela se ressent sur notre vitalité, sur la fatigue et à la longue, sur notre état de santé général. La détox de printemps, vous en avez tous entendu parler, mais concrètement, ça sert à quoi ? Est-ce que c'est un concept qui sert juste à vendre des compléments alimentaires ? Aurélie, tu es naturopathe à Caluire et tu interviens plus largement à Lyon. Ton site internet, Aurélie Mialon, naturopathe, tu nous en dis plus sur toi et tu as suivi une formation en naturopathie et tu t'es formée sur une technique manuelle de massage. On reviendra sur cette pratique à la fin de la vidéo. Le printemps est souvent associé à la cure de détoxication. Pourquoi ? En naturopathie et en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, saison du renouveau, de la renaissance, est associé à l'énergie du foie, le seul organe de notre corps capable de se régénérer. A savoir que si l'on en retire une partie, de nouvelles cellules se fabriquent. A la fin de l'hiver, après une période associée à une baisse d'activité, au cocooning, à des repas plus riches en graisse, en sucre, en alcool, de par les fêtes, l'organisme s'est encrassé. Le printemps est l'occasion de soutenir le nettoyage en douceur et naturel en prenant soin de son foie. L'organe qui gère en premier lieu la détoxification du corps est capable de régénérer sens. Donc le foie, c'est l'organe clé de ce processus de nettoyage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il travaille ? Je vais aborder les fonctions clés du foie qui nous intéressent ici. En premier lieu, il participe à la digestion des lipides, donc nos acides gras, grâce à la bile qu'il sécrète. On parle d'action cholérétique. La bile a pour but d'émulsionner les graisses, c'est-à-dire les rendre solubles dans l'eau, et permettre ainsi leur assimilation. Autre fonction essentielle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa capacité à détoxifier l'organisme, puisqu'il se charge du recyclage des déchets issus du fonctionnement cellulaire normal. Il dégrade également les composés toxiques comme les métaux lourds, les médicaments, l'alcool, les résidus de pesticides, ou encore des composés toxiques présents dans une alimentation dénaturée comme les additifs. Une fois rendu inactif par le foie, ces composés pourront ensuite être éliminés. Et pour lister rapidement ces autres fonctions, il participe au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Il synthétise également le cholestérol, un lipide constituant de la membrane cellulaire, nécessaire aussi à la fabrication de certaines hormones. Il stocke les réserves énergétiques du glucose, le fer et les vitamines A et D. On comprend vite qu'un foie surchargé un peu paresseux va entraîner une série d'impacts qui vont à terme entraver le fonctionnement normal de l'organisme et causer des déséquilibres. Alors comment on fait pour savoir si notre foie est fatigué ou encrassé ? On va plutôt observer les signes éventuels d'un foie surchargé. Parmi ceux-là, je pense à une digestion difficile des plats gras, de l'alcool, ou plus généralement des lourdeurs digestives, à un état nauséeux ressenti après les repas. On trouve également des problèmes d'hémorroïde, une sensation de fatigue, un sommeil parfois perturbé ou encore des maux de tête, une sensibilité à la lumière ou une mauvaise haleine, ou encore des problèmes articulaires et des tendinites à répétition. Vous voyez donc que les signes sont multiples et souvent associés. Pour ne pas agréver cette situation et rétablir un fonctionnement hépatique optimal, il faut en prendre soin et le printemps, saison du foie, du renouveau et de l'énergie, est une période à privilégier. Alors quels sont tes conseils pour soutenir le foie et finalement pour aider le corps à profiter des bénéfices du printemps ? Alors premièrement, au printemps, il faut s'orienter vers des aliments légers, faciles à digérer, pour faciliter l'assimilation des nutriments et le travail digestif. En premier lieu, les légumes verts et les aromates sont riches en chlorophylle qui a une action antioxydante, qui réduit la production de toxines d'origine digestive et qui contribue ainsi à protéger le foie. On peut les consommer en jus, en salade ou cuit. Il faut savoir que les feuilles de navet, de radis, les fannes de carottes qu'on aurait tendance à jeter peuvent être consommées en soupe. En recette originale d'ailleurs, on trouvera sur le blog une recette de pesto de fannes de carottes. Les graines germées sont également des aliments antioxydants qui sont riches en acides aminés, en enzymes et en vitamines, ainsi qu'en minéraux, qui vont améliorer la digestion. Il en existe une grande diversité. Pour en citer quelques-unes, on aura le phénugrec, l'alfalfa, le radis noir, le persil, la roquette. Elles se consomment crues pour bénéficier de leurs atouts santé. Il suffit de parsemer une poignée sur une salade, une soupe ou les intégrer dans un sandwich ou encore disposer sur des toasts pour leur donner une petite touche esthétique très appréciée. Et en plus, c'est très ludique à faire avec les enfants. C'est une façon simple de les initier à des aliments plus naturels. Il faut également penser aux céréales anciennes qui sont nutritives et très digestes, grâce à leur teneur en fibres, à condition toutefois de les acheter complètes ou semi-complètes pour les intestins les plus fragiles. Je pense ici au riz, au petit épeautre, au millet. Le quinoa, qui n'est pas tout à fait une céréale, à proprement parler, se consomme comme tel et est également très digeste. Il y a aussi les poissons, Aurélie, qu'on peut consommer au printemps. Oui, concernant les poissons, il faut les choisir semi-gras, de préférence de petite taille, afin de limiter la quantité de toxiques stockées par le poisson dans la chaîne alimentaire. On privilégie au printemps le macro, au pic de sa saisonnalité, puis viennent ensuite les sardines et les anchois quand on se rapproche un petit peu plus de l'été. On peut les agrémenter de certaines épices douces comme la badiane, le cumin et le curcuma qui favorisent eux aussi la digestion. Donc une cuisine végétale et de saison. Donc en second conseil, si l'on souhaite avoir une alimentation favorisant spécifiquement le travail du foie, il faut savoir qu'il y a des aliments disponibles en premier lieu toute l'année. Par exemple, les aliments riches en soufre sont des amis du foie, car le soufre est un oligo-élément qui va favoriser la détox hépatique. On en trouve dans le règne végétal comme l'ail, le poireau, l'oignon blanc, les crucifères également, les navets, ou alors d'origine animale, dans le jaune d'œuf coulant, la viande, le poisson ou les crustacés. Et donc sur notre alimentation, il y a aussi quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier, ce sont les huiles végétales. Oui, en effet. Il faut également souligner l'importance de ces huiles végétales, alors deux premières pressions à froid impérativement, pour conserver toute leur richesse, notamment en antioxydants. En huile bénéfique pour le foie, il y a l'huile d'olive, une huile très digeste qui favorise une évacuation douce et complète de la vésicule biliaire. Également l'huile de cartam qui est drainante et régénérante du foie. Son goût est assez neutre, par contre, elle est sensible à l'air, à la lumière et à la chaleur, dû à sa présence, à la présence importante d'oméga-6. Un aliment ensuite très connu pour ses bénéfices et qui est disponible toute l'année, c'est le citron. Le jus de citron va stimuler la sécrétion de la ville. Ceci dit, afin de limiter sa concentration en acidité, on le dilue dans un verre d'eau tiède qui est lui-même favorable à la digestion. En troisième conseil, vous pouvez vous orienter vers des aliments favorables au foie qui sont justement disponibles au printemps. On retrouve nos crucifères riches en soufre. Alors spécifiquement au printemps, on va trouver sur les étals le brocoli, le chou vert, les choux de Bruxelles. On les consomme habituellement cuits, mais le brocoli peut se consommer tout à fait cru, ce qui permet de profiter un maximum de sa teneur en vitamine C. Et dans ce cas-là, on utilisera une râpe pour en parsemer dans les salades ou dans des plats. Et je crois aussi qu'il y a la betterave rouge qu'on peut râper sur les salades qui est très intéressante pour soutenir le foie. Oui, c'est un aliment qui est très digeste et qui est pathoprotecteur. Comme tu le disais, il vaut mieux le consommer cru pour sa richesse en vitamine C, mais il se consomme très régulièrement cuit. Et au printemps, il y a justement une plante qui sort à point nommé et qu'on appelle l'ail des bois. Oui, c'est en effet l'ail des ours dont les bienfaits sont identiques à l'ail commun. C'est une plante que l'on récolte en début de printemps, avant la floraison des boutons. On la retrouve en parterre, dans les sous-bois, en zone humide. Il arrive d'en trouver parfois sur des marchés. Et on peut consommer les feuilles, notamment en pesto, qui est délicieux. On peut également conserver des boutons dans du vinaigre pour les consommer ultérieurement. On s'en servira comme des cornichons ou des câpres, en fait. Donc, ils seront délicieux associés au fromage de chèvre, par exemple. Et Aurélie, je crois que tu vas nous proposer une recette pour justement consommer sa taille des ours au printemps et agrémenter nos plats. Il y a aussi, sur les étals des marchés, vous en trouverez au début du printemps, la chicorée. Oui, la chicorée qui est également connue connue pour remplacer le café. Elle est riche en minéraux, en antioxydants et en fibres qui facilitent le transit. Elle est également légèrement colérétique. Alors, du côté des plantes qui sont utilisées en phytothérapie, quelles sont celles qui sont disponibles au printemps et qu'on pourrait utiliser dans la cuisine ? Alors, il y a en effet un certain nombre de plantes qui sont disponibles sur les marchés au printemps et dont les propriétés hépatiques sont largement exploitées en phytothérapie. Donc, il y a d'abord l'artichaut, très connu en phytothérapie pour ses propriétés colérétiques et collagogues et aussi pour ses propriétés antioxydantes. C'est une plante riche, entre autres, en cinarine, un composé responsable de l'amertume. Le pissenlit est également une plante au goût amer utilisée en phytothérapie pour son action colérétique et collagogue légèrement plus douce quand même que l'artichaut et également antioxydante grâce au flavonoïde. On pourra consommer les plus jeunes pousses en salade. D'ailleurs, Caroline, je crois qu'on trouvera une recette de salade de pissenlit sur ton blog. Alors, il y a aussi le radis noir qui est une racine qu'on va trouver en fin d'hiver. Donc, le radis noir est aussi un aliment à privilégier pour sa richesse en soufre qui va soutenir le travail de la vésicule biliaire. On peut le consommer en salade crue, râpée ou en potage. Et enfin, il y a le romarin très connu pour ses propriétés hépatiques dont on pourra profiter en le consommant en tisane en cueillant les somnités fleuries prélevées en début de floraison du printemps. Il est plus classiquement utilisé et reconnu en cuisine en tant qu'aromate pour parfumer des légumes vapeurs, des viandes ou des soupes. Alors, en phytothérapie, ces plantes sont utilisées sous des formes galéniques plus ou moins concentrées en principe actif. On retrouve également d'autres plantes utiles pour soutenir, protéger ou détoxifier son foie comme le chardon-marie, le desmodium, la fumeterre, le boldo. Quant à la sève de bouleau fraîche, c'est une des cures spécifiques du printemps qui a la spécificité de revitaliser l'organisme. Attention, toutefois, le choix d'une plante ou d'une cure ne s'improvise pas. Le naturopathe et d'autres professionnels sont là pour vous proposer une plante qui sera adaptée à votre terrain. J'explique rapidement ce qu'est le terrain. En naturopathie, c'est donc l'ensemble des paramètres qui constituent une personne, c'est-à-dire son niveau d'énergie globale, son mode de fonctionnement spécifique, ses modes de réaction ou d'adaptation. En résumé, le terrain, c'est ce qui fait les spécificités de la personne et c'est ce qui permettra au naturopathe de proposer des conseils adaptés et pertinents. Pour finir, je souhaitais également évoquer un moyen peu coûteux et très utile pour faciliter le travail du foie, c'est la bouillotte. Contrairement aux autres organes qui fonctionnent bien avec une température corporelle d'environ 37 degrés, le foie, lui, a besoin d'avoir une température d'environ 40 degrés. C'est donc un outil très utile notamment pour les tempéraments frileux puisque la digestion demande de l'énergie, de la chaleur au corps. Donc pour favoriser un bon fonctionnement, on la pose sur le foie 20 minutes après le repas pendant environ une demi-heure avec une eau chaude mais pas bouillante pour ne pas se brûler. Prenez soin de votre foie au printemps, c'est une façon de reprendre le contrôle sur le rythme de son corps, de se réharmoniser avec celui de la nature. Aurélie, tu es naturopathe et tu accompagnes les personnes qui souhaitent justement se maintenir dans une bonne santé avec une approche globale qui va solliciter l'intelligence du corps comme tu viens de nous l'expliquer. Donc tu accueilles ces personnes dans ton cabinet en région lyonnaise et on peut trouver des informations sur ta pratique sur ton site Aurélie Mialon naturopathe. Mais Aurélie, tu t'es aussi spécialisée dans une approche complémentaire qui est celle de la gestion du stress par le massage. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, alors je pratique en effet le massage à ma assise en complément de la naturopathie. C'est une technique qui permet de baisser significativement les tensions et le stress. On sait que le stress a de multiples impacts sur l'organisme car il diminue le fonctionnement normal des organes et leur capacité d'élimination et augmente de fait le niveau de toxémie de l'organisme. C'est un moyen de reconnexion à son corps, à ses propres sensations physiques et il est adapté aux personnes les plus pudiques puisque la personne reste habillée et assise confortablement sur une chaise. Cela me permet en parallèle d'orienter le soin et la relation thérapeutique vers le toucher en mettant de côté l'échange verbal et l'agitation mentale dont on est souvent familier. Merci beaucoup Aurélie pour tous ces conseils. Merci à toi Caroline. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada